apparemment ti jo et tima ne sont pas du tout compatibles alors qu'ils sont tellement amoureux c'est dommage ça bonjour à tous et bienvenue sur yuri tv je m'appelle sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro donc si ça t'intéresse abonne toi et active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue si vous saviez à quel point je suis triste de ne pas faire des revues à chaque épisode j'aurais tellement qu'il fait faire des revues à chaque épisode parce que cette série plus on avance plus elle est intense en fait il ya trop d'histoires trop de thèmes très sérieux abordés et c'est une série qui en vaut vraiment la peine donc franchement je vais me forcer à faire des revues à chaque épisode à partir de maintenant parce que ça ne va pas là on est déjà l'épisode 14 et je suis là je regarde tout le temps mais les revues ne tombent pas les gars je suis vraiment désolé et merci pour votre patience surtout on va tout de suite commencer donc avec le couple tidio et tima tima elle est donc allé voir un marabout les gars une femme sacrément puissante et tout ce qu'elle dit à l'air vrai on dirait que les choses vont vraiment se passer comme elle l'a prédit franchement je trouve que c'est un coup dur là d'apprendre que tidio et tima ne sont pas faits l'un pour l'autre comment est ce qu'elle peut dire une chose pareil après tout ce qu'ils ont vécu tout ce qu'ils ont supporté par amour je suis dégoûté moi parce qu'en fin de compte on va donner raison à la belle-mère de tima quoi elle va être très contente de pouvoir enfin se débarrasser de tima quoi ce qui est triste en plus c'est que pour l'instant il n'y a pas de prétendance sérieux pour tima franchement je la vois tellement pas finir toute seule mais je me dis peut-être qu'ils vont nous introduire quelqu'un un futur mari une fois que sa relation avec tidio sera terminée tima est tellement une femme bien une femme qui a de bonnes valeurs une femme qui a des parents qui l'encouragent qui la soutiennent à fond une femme qui a une carrière une bonne carrière professionnelle quoi donc elle aurait tellement pu être un plus pour la famille de tidio n'importe quelle famille en fait qu'elle intègre parce que c'est une personne bien qui a été super bien élevé quoi la femme idéale quoi tima et pourtant elle n'arrive pas à trouver son mari idéal fait de la peine parce que elle aussi elle a droit au bonheur depuis le début de la série elle prend cher on la voit un peu triste depuis le début malgré tout ce qu'elle subit dans son couple elle reste une amie fidèle parce que je me dis en fait avec tout ça elle aurait grave pu être influencée et donner de mauvais conseils à aïda être jalouse pour le bonheur de sa copine par exemple mais non tima toujours été fidèle du coup j'ai envie de dire heureusement entre guillemets que c'est de la tima et tidio n'ont pas eu d'enfant finalement puisqu'ils vont pouvoir se séparer voilà sans problème quoi ça aurait peut-être pu être encore plus déchirant de se rendre compte qu'en fait ils ne sont pas fait l'un pour l'autre alors qu'ils ont eu un enfant ensemble tu vois parce que lorsqu'on y réfléchit on se demande si le vrai problème c'est vraiment le fait qu'ils ne puissent pas avoir d'enfants ou bien est ce que le vrai problème vient de la mère de tidio qui est quelqu'un de despicable qui est quelqu'un de très méchant en fait en plus tidio il m'a beaucoup déçu en fait parce que ce qui m'a énervé c'est qu'il n'a même pas osé dire à sa mère qu'en fait le problème de fécondité venait de lui donc il a laissé sa mère continuer à avoir cette mauvaise image de tima alors qu'elle n'est pas du tout fautive quoi franchement je l'ai trouvé tellement lâche sur ce coup là donc lorsque la maraboula elle a dit que tidio et tima n'étaient pas fait l'un pour l'autre je me suis dit ah bah ça m'étonne même pas depuis le début il est trop lâche en fait en ce qui concerne son couple en plus la famille de tidio semble avoir déjà trouvé une femme pour lui celle qui a fait la cuisine et on sait que nous dans notre culture africaine la cuisine ça veut tout dire c'est vraiment un puissant outil de séduction c'est un bon moyen de mettre ta belle famille dans ta poche pour certaines personnes on a vu par exemple pour le cas de cher comment la mère de cher qui a critiqué la cuisine de aïda dans les premiers épisodes mais c'est une grosse insulte ça si ta belle mère rejette ta cuisine en fait ça veut dire qu'elle te rejette toi aussi quoi personnellement c'est comme ça que je vois les choses donc franchement j'ai trouvé que c'était une super bonne représentation une super bonne symbolique en fait de l'acceptation de la belle famille en fait ça passe par la cuisine dans certains cas on apprend aussi que donc adama la soeur de tidio est en couple avec booba le fils de malik qui en france du coup leur problème c'est qu'ils ne font pas partie de la même caste elle est peul et lui il est forgeron franchement vu ce qu'on nous a montré de la mère de tidio les gars vu son caractère là ça se voit qu'elle n'acceptera jamais cette union surtout que booba il fait partie de la classe inférieure donc elle va se dire moi ma fille épousée à forgeron c'est mort donc elle est très radicale en ce qui concerne certains sujets qui touchent ses enfants quoi du coup adama elle a vraiment des raisons de s'inquiéter la série soulève un thème super important avec les castes et d'ailleurs le problème qu'il ya aussi dans le couple de safia et moussa et même dans celui de bintou et amidou j'ai l'impression donc les parents de de aïda et chèque j'ai l'impression que eux aussi ont eu un problème de caste il ya beaucoup de suspense on sait pas encore tout à fait ce qui s'est passé entre eux mais en tout cas s'il ya une chose qu'on sait s'il ya une chose dont on peut être certain c'est qu'ils se sont beaucoup aimés ils se sont aimés je me demande s'il n'y a pas encore un peu d'amour entre quoi lorsqu'on nous montre leur flashback c'est vraiment difficile à croire qu'ils n'ont pas fini ensemble quoi et c'est pour ça que je me dis que ils ont sûrement eu un problème de caste me rappelle encore de la conversation que bintou a eu avec safia lorsque safia était venue se réfugier chez elle elle lui disait un truc du genre ouais vous les jeunes vous avez de la chance aujourd'hui vous pouvez contredire vos parents vous pouvez fuguer tout ça à notre époque c'était pas le cas quoi un truc comme ça comme si elle à son époque elle n'a vraiment pas eu le choix elle a dû quitter l'homme qu'elle aimait parce qu'ils n'étaient pas du tout de la même classe sociale les deux ont dû écouter leurs parents et épouser les partenaires que leurs parents avaient peut-être choisi pour eux quoi qu'est ce que tu en penses qui pourrait peut-être expliquer le fait que bintou s'est finalement séparé de son mari donc le père de aïda puisqu'elle ne l'avait pas épousé par amour à la base quoi et d'où le fait aussi que elle et rokaya s'entendent aussi bien quoi qu'elle ne soit pas gênée par la présence de rokaya qui vient lui raconter les histoires de son foyer mais franchement elle est culottée rokaya je l'aime bien mais franchement c'est une vraie achakassara comme on dit chez nous une fan folle désordonnée quoi rokaya qui est de nature tellement méfiante et tout ça ne se sent pas du tout menacé par bintou elle ose même venir lui dire que ouais je pense que mon mari a une maîtresse et tout ça sans même penser que peut-être que ça pourrait être bintou la maîtresse du mari qu'est ce qu'on en sait tu vois en fait ça prouve que bintou ne ressent absolument plus rien pour son ex mari c'est pour ça que rokaya se sent aussi en confiance j'aimerais tellement savoir comment est ce que rokaya a rencontré son mari parce que lorsqu'on compare les deux femmes elles sont vraiment à l'opposé quoi très différentes on a bintou qui est très classe et puis rokaya qui est folle ça se voit d'ailleurs que son mari il en a marre de tout ça mais pourtant il divorce pas c'est ça qui m'étonne en fait je me demande pourquoi il choisit de rester avec rokaya alors qu'il n'aime pas il n'est jamais content de rentrer à la maison il veut jamais rester à ses côtés et je crois qu'ils n'ont même pas d'enfants ensemble donc je comprends pas j'aimerais beaucoup en savoir plus sur ce couple là parce que obviously ils n'ont rien à faire ensemble parlons aussi de safia et mousse safia a donc fugué encore une fois mais cette fois elle est allée chez son copain mousse ce que je trouve voilà c'est pas une très bonne idée elle aurait pas dû aller chez lui quoi c'était très ambigu lorsqu'on les a montré safia était en train de faire le lit et puis mousse venait de se rhabiller je me suis posé des questions quoi je me suis dit est ce qu'ils sont passés à l'acte est ce que safia va se retrouver enceinte ils ont dormi sur le même lit donc voilà qu'est ce qui s'est vraiment passé mousse le pauvre il est vraiment dans une phase sombre là je l'aimais bien au début mais je le trouve assez faible quand même à la première difficulté il a basculé totalement le fait d'avoir perdu son boulot la fait complètement basculer quoi je sais pas je n'ai pas trouvé très très courageux quand même il va pas nous dire que c'est parce qu'il veut absolument épouser safia qu'il a envie d'avoir de l'argent rapidement comme ça donc on a vu qu'il a gagné de l'argent avec bet 223 mais lorsqu'il a gagné cet argent je me suis dit ah mais lui dieu est avec lui direct après avoir perdu son boulot il gagne de l'argent comme ça ce sera l'occasion pour lui d'utiliser cet argent et investir voilà et puis se construire quelque chose pour prouver que le père de safia avait tort de ne pas croire en lui le mec en fait il n'a retenu aucune leçon plus de considérer que c'était une bénédiction cet argent du pari là le mec il a pris goût à l'argent facile et maintenant voilà il est je crois qu'il est dealer où il est dans des trucs de drogue des trucs un peu illégaux dans tous les cas franchement mousse il est tombé tellement bas je suis très déçu pour lui j'espère qu'il va pas finir en prison parce qu'alors là il pourra faire une croix sur le mariage avec safia c'est dommage parce que comment je kiffe et son émission radio là vous voyez qu'il était tellement fort dans ça aujourd'hui avec les réseaux sociaux il aurait pu décider de faire son truc lui même tu vois continuer son travail de journaliste radio sur les réseaux sur facebook et voilà se faire découvrir comme ça parce que juste avant de perdre son boulot son patron voulait le faire voyager à l'étranger en plus ce qui prouve que c'était quand même un maillon fort dans son entreprise c'était quelqu'un qui travaillait bien donc franchement c'est trop dommage mais mousse il n'a pas su bien profiter de toutes ses bénédictions quoi attend tu perds ton boulot et tu gagnes de l'argent direct avec bet 223 là je me suis dit ah mais lui ah ça c'est bien là il a été béni là c'est dieu qui est avec lui mais mousse il m'a grave déçu mousse faut que tu te ressaisisse avant qu'il ne soit trop tard les gars parlons aussi de aïda et chèque donc aïda a appris que son problème de pied était en fait un sort qui était destiné à chèque à la base déjà moi j'ai trouvé ça dommage qu'elle n'en parle pas avec chèque je trouve qu'ils auraient pu avoir une discussion sur ce sujet peut-être qu'elle voulait pas qu'ils sachent qu'elle est allée chez le mahabou mais elle aurait pu utiliser un moyen de lui en parler pour qu'il puisse se mettre en garde quoi lui dire que bon chèque on vient d'arriver de la france je pense qu'il faut qu'on fasse attention parce qu'on a des ennemis pour que chèque soit un peu plus méfiant quoi parce que je pense qu'il ne se doute de rien moi la place de aïda je me je serais en train de me poser tellement de questions j'aurais tellement peur qui nous veut du mal qui veut du mal à qui veut faire du mal à mon mari je serais très très inquiète mais pour l'instant on dirait que ce qui l'inquiète c'est le fait qu'elle ne tombe pas enceinte quoi elle reçoit de la pression de sa belle mère et tout ça elle se pose des questions et en plus on a découvert qu'elle a avorté non mais j'étais choquée lorsqu'ils nous ont montré ce flashback j'étais choquée je m'y attendais pas du tout j'ai tout de suite pensé du coup aux rumeurs qui circulaient concernant aïda en fait comme quoi elle s'était fait avorter plusieurs fois ou je sais pas quoi elle n'arrive pas à avoir d'enfant bon les gens ils ont gonflé la chose comment ça se fait que la rumeur est aussi proche de la réalité quoi peut-être aussi que c'est malik l'oncle de chèque là qui est allé fouiller dans la vie de aïda et qui a découvert cette histoire d'avortement donc apparemment cher était au courant et c'est sûrement cher qui lui a demandé d'avorter puisqu'elle dit que si elle n'arrive plus à tomber enceinte elle lui en voudra beaucoup c'est sûr que c'était à l'époque lorsqu'ils étaient jeunes ils étaient encore étudiants du coup cher ne se sentait n'était pas prêt à devenir papa et puis voilà ils se sont sûrement mis d'accord pour pour avorter c'est un peu facile d'accuser chèque tout seul mais bon j'aimerais beaucoup en savoir plus sur l'histoire vu que cher qui vient quand même d'une famille fortuné il aurait pu s'occuper de l'enfant même s'il était encore à l'école quoi donc quelle est la vraie raison derrière cet avortement il ya beaucoup de suspense et j'ai tellement peur que cher fasse du mal à aïda le couple cher aïda on sent qu'il va être fragilisé tu vois de toute façon ils sont un peu trop parfait là le couple va être fragilisé déjà parce qu'il ya trop de pression en fait il ya la pression de la belle-mère qui veut absolument des petits enfants il ya cher qui a beaucoup de pression au travail et qui va sûrement faire un transfert ramener cette pression à la maison et c'est aïda qui va qui va prendre cher et puis on a cette histoire d'avortement aussi hein et aïda qui n'arrive plus à faire d'enfants franchement aïda je l'aime tellement que j'ai même pas envie qu'elle souffre un tout petit peu je te jure ça va me faire mal si cher commence à lui manquer de respect et tout je vais pas supporter on a aussi le cas de chacha non mais ce scénario aussi les gars lorsque j'ai vu qu'en fait chacha coucher avec le père de la mine oh my god j'étais choquée je te jure non c'est le meilleur scénario franchement on va dire que chacha c'est vraiment le karma de la mine vu tout ce que la mine lui fait subir mais lorsqu'il va apprendre qu'en fait elle sort avec son père mais alors là ce sera la catastrophe et ce sera bien fait pour lui parce que lui aussi c'est pas un sens et la pauvre chacha elle ne sait pas pour l'instant qu'elle sort avec le père de son amoureux quoi elle a tellement peur de le perdre ce la mine qu'elle fait tout pour lui elle lui donne de l'argent elle l'entretient quoi elle fouille son téléphone elle est tellement différente avec les autres elle hausse le ton leur manque de respect je préfère que ta raccoumine mais lorsqu'il s'agit de la mine c'est une femme soumise fait moi la ouf avec lui chacha n'aime que la mine et pourtant la mine de son côté il se met bien avec la batoma là mais de toute façon la mine et chacha c'est une relation vouée à l'échec il a donc eu des rapports avec batoma et il a filmé toute la scène quoi seulement pour lui faire du chantage et essayer de lui soutirer de l'argent c'est bizarre mais au batoma là c'était une ouf tu vois vu comment elle voulait absolument la mine toi je t'aurais dans mon lit ça se voit que c'est pas sa première fois tu vois c'est pas la première fois qu'elle fait ça elle savait comment le charmer tout elle donnait l'impression de faire ça souvent celle qui l'a dragué à la base elle est venue s'asseoir à côté de lui comme ça elle a commencé à lui lancer des regards donc déjà pour faire ça faut avoir du culot dans franchement j'espère que le film de la mine là ne lui fera pas peur et que son chantage sera un échec quoi j'espère faut pas qu'ils s'en sortent comme ça à la mine là il m'énerve tellement pourtant cet acteur je le kiffais dans romance in bamako là mais dans cette série il m'énerve bon c'est la preuve qui joue bien le rôle mais oh il est trop énervant et puis le rôle lui va bien il fait vraiment genre bad boy et tout ça tu vois donc super casting de toute façon dans la série dites moi vous ce que vous avez pensé de cet épisode 14 j'ai vraiment hâte de voir la suite et je vous promets que je vais faire tout mon possible pour faire des revues plus souvent à chaque épisode mais je me régale mais le temps me manque à chaque fois pour faire des revues quoi concernant la famille de la mine j'ai vraiment l'impression que booba c'est vraiment l'exception de sa famille il est un peu spécial par rapport aux autres quoi il a un frère bad boy un papa malhonnête une mère aussi qui n'est pas très honnête qui raconte des ragots voilà quoi c'est pas la meilleure des mères malik il est comme son père en fait lorsqu'on est réfléchi il veut pas travailler dignement pour gagner sa vie bien comme il faut il veut seulement voilà faire des plans sous-marins pour profiter des autres quoi donc booba c'est vraiment l'espoir de sa famille pour l'instant j'ai hâte d'en savoir plus sur lui peut-être que c'est à cause des mauvais actes de toute sa famille qu'aujourd'hui ça retombe sur lui qui n'a pas de chance en ce qui concerne son couple avec adama c'est son héritage peut-être que voilà c'est une façon d'hériter du mauvais du mauvais comportement de sa famille tu vois ce que je veux dire pour l'instant booba il a vraiment l'air d'être quelqu'un de bien quelqu'un qui a la tête sur les épaules et pourtant son couple aussi est voué à l'échec quoi c'est dommage qu'est ce que tu en penses est ce que tu penses que c'est à cause des actes de sa famille que booba à cette petite malédiction c'est pas vraiment une malédiction mais c'est triste de savoir qu' il pourra pas épouser la femme de sa vie quoi dis moi tout dans les commentaires et on se retrouve très très bientôt pour la suite de héritage ok stay safe and stay blessed bye